Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir les transformations qui modifient la forme. C'est vraiment les transformations les plus difficiles à revoir parce que ce n'est pas juste de bouger ou de grouiller ou de flipper avec une réflexion. C'est vraiment de modifier la largeur, la grandeur de ton objet ou de ton graphique. Et ça, ça prend un peu plus de compréhension pour le voir. Je vais essayer d'utiliser Desmos pour vous appuyer parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui vous adorez Desmos. C'est d'ailleurs votre meilleur ami. Donc, on va commencer avec l'agrandissement vertical. Donc, vertical encore, c'est vers le ciel. Ça veut dire que tu vas tirer vers le haut. Puis, une parabose, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y en a beaucoup qui le voient juste comme plus étrètes. Mais à la place de faire cet exemple-là, je vais en donner une coupe ici. Donc, x², on n'oublie pas, c'est notre bébé dans cette situation-là. Puis, si j'essaie quelque chose comme g de x égale, je vois qu'elle m'avait comme 4x². Donc, on voit qu'elle est plus mince. Mais ce n'est pas ça vraiment qu'est-ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de prendre la parabole puis la tirer vers le haut de 4 fois. Puis, ce n'est pas tout le monde qui le voit, mais on revient au concept de la pente un peu. Mais ce n'est pas comme, évidemment, c'est une courbe. Il n'y a pas de pente, là, monsieur. Oui, je comprends. Mais la pente, c'était ce qu'on appelait les premières différences sur le taux de variation. Puis, pour voir un pattern, il faut regarder à ton déplacement d'un point à l'autre. Donc, une parabole, on sait que son premier point que je connais, c'est le point 1-1. Je pourrais l'avoir avec mon doigt, mais il y a le point 1-1 qui existe. Donc, j'ai un déplacement horizontal de 1 puis un déplacement vertical de 1. Tandis que quand tu regardes à 4x², j'ai un déplacement horizontal de 1, mais j'ai un déplacement vertical de 4. Donc, elle est 4 fois plus tirée vers le haut. C'est ça qui se passe avec un agrandissement vertical. Donc, quand tu regardes l'exemple qu'il y avait dans tes notes, tu sais, j'ai x² en rouge puis 2x² en bleu, mais encore, regarde, si je vois un déplacement horizontal de 1, un déplacement vertical de 2. Donc, tu regardes tout le temps quand x est 1, qu'est-ce qui est f de x? C'est ça qui va te donner ton agrandissement vertical. Donc, c'est toujours a fois f de x. Donc, c'est un multiple. J'ai multiplié mon y par 2. Donc, regarde, mon y au lieu d'être à 1, 1 pour x², il est à 1, 2 pour 2x². Fait que si ton a est plus grand que 1, c'est un agrandissement vertical. Alors, j'ai agrandi verticalement. Mais si a est entre 0 puis 1, donc essentiellement une décimale, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement vertical. Puis, si on la regarde, je vais le mettre ici juste pour qu'on voit la différence. Encore, on compare toujours au bébé. On compare toujours à x² de base. Fait que si j'essaie, mettons, je ne sais pas moi, 0,25, 0,25 x². Donc, on voit qu'elle a de l'air plus large. Mais vraiment, ce qui est après arrivé, c'est que je la rétrécis horizontalement. Verticalement, pardon. Je suis en train de l'écraser. Tu sais, écrase une canne, elle va élargir un petit peu. Même concept. Donc, au lieu d'être 1,1, regardez ici. Quand mon x est 1, mon déplacement horizontal est 0,25. Donc, j'ai de 1, mais 7, c'est 0,25. Donc, ma première différence, au lieu d'être 1,1, elle est 1, 0,25. Donc, elle va finir par avoir de l'air plus large. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un rétrécissement vertical. Je sais que ça, c'est un mot bien du moins, il y a de la misère. Quand tu rétrécis quelque chose, tu le rapetis essentiellement. Donc, verticalement, on a rétrécis. Ça a juste de l'air comme ce que, horizontalement, j'ai élargi. Donc, si je regarde à cet exemple-ci, donc racine de x. Donc, je vais l'équation g de x puis h de x. Mais on va commencer par juste f de x, OK, avant. Égale racine de x. Bien, je sais qu'il commence à 0,0, puis il y a le 1,1 aussi. Racine de 1, c'est 1. Donc, ça a l'air à quelque chose comme ça, racine de x. Ça fait que pour A, g de x, c'était 2 fois f de x. Donc, l'équation de ça, ce serait 2 fois racine de x, hein, parce que le f de x, c'est racine de x. Alors là, au lieu d'avoir, tu sais, ici, on avait 1,1. Bien là, il est 2 fois, donc ça va être 1,2. Suivant la coordonnée là, ça, c'est ce que ça a de l'air pour 2 fois racine de x, ou 2 fois f de x. Donc, il y a un agrandissement vertical. Donc, j'ai bougé la droite de 1, j'ai monté de 2. Pour H de x... Oups, là, non, ça, c'est bon. C'est pas ça que je voulais. Pour H de x, c'est 0,5 fois f de x. Donc, ça va être 0,5 fois racine de x. Puis ça, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il faut que j'aille à 1, puis là, il faut que j'aille à 0,5. Donc, j'ai encore 0,0. Alors, ça a l'air à quelque chose comme ça, ici. Donc, j'ai bougé à droite de 1, j'ai bougé par la haute de 0,5. Donc, vous voyez comment est-ce que... Là, c'est beaucoup plus évident que verticalement, je l'ai écrasé. C'est un rétrécissement vertical. Donc, si je veux décrire les transformations, l'une à la fois, donc, je peux regarder à G de x, donc, je l'ai agrandi de 2 fois. Donc, ça, c'est un agrandissement vertical de 2. Tandis que si je l'ai rétrécis, donc, c'est un rétrécissement, peut-être que tu peux même mettre ARV, c'est encore plus simple, vertical de 0,5. Donc, ça va être un rétrécissement. Puis, on a comme ish vu des choses comme ça l'année passée. On nous a beaucoup les premières différences, ceux qui se souviennent 1, 3, 5. T'as juste besoin de te souvenir du 1, c'était pas ici. Mais, là, on va vous présenter quelque chose d'un petit peu différent. Qu'est-ce qui arrive si un multiple est affecté directement sur le x, puis pas sur le f de x? Donc, exemple, f de x, c'est x au carré, mais là, j'ai 0,5 x au carré, qui n'est pas la même chose que... Ça, c'est ça, parce qu'ici, le 0,5 n'est pas affecté, tandis que là, il l'est. Si on va aller voir, qu'est-ce qui se passe? On va comparer les exposants à 2, puis les racines, bien, le dessin, je l'ai dans la prochaine diapo. Fait que, j'ai x au carré de base. Ensuite, je vais mettre 0,5 x au carré. Puis, ensuite, j'avais 0,2. Je vais mettre 2 x au carré, juste pour le faire. Fait que, là, on va voir comme c'est le x qui est directement affecté. Puis, je sais qu'on regardait comme des placements, tu sais, on était toujours de 1 horizontalement, puis là, ça va changer un petit peu. Parce que si je regarde, OK, x au carré, c'est 1,1. C'est le rouge, là, de base. Donc, 0,5 x au carré, bien, je ne sais pas si vous l'enmarquez, mais 0,5 x au carré, c'est 2,1. Je se bouge à la droite, horizontalement de 2, mais verticalement de 1. Tandis que 2 x, par parenthèse au carré, lui, c'est 0,5,1. Donc, ça, c'est des transformations horizontales quand elles sont directement influencées sur le x. Donc, ce n'est pas f de x au complet, mais juste le x lui-même. Au lieu de f de x, c'est lui qui est remplacé au complet par une valeur. Donc, ça, c'est comme f de 0,5 x. Oui, parce que f de x, c'est x au carré. Fait que c'est la transformation la plus difficile. C'est de comprendre que c'est comme une fraction inverse. Parce que quand j'avais... C'était quoi? C'était... Quand j'avais 0,5 x au carré, mon déplacement a agrandi verticalement de 2. Bien, 0,5, c'est une demi. Puis, quand j'avais 2 x, en parenthèse au carré, bien, moi, j'ai comme rétréci, right? Horizontalement, je ne suis plus 1,1, je suis 0,5, hein? Ça, j'ai bougé horizontalement de 0,5. Puis, lui, il y avait 2. Ça, c'était comme une fraction inverse. C'est le contraire. C'est celle-là que bien du monde a de la misère avec. Puis, c'est pour ça que j'ai ce référentiel, là, pour essayer de vous aider. Quand tu as f de k fois x, donc, c'est une valeur qui multiplie directement le x et non toute l'équation. Tu as un agrandissement ou un rétrécissement de 1 sur k. 1 sur cette lettre-là. C'est ce qui contrôle l'agrandissement horizontal. Donc, si ton k est plus grand que 1, c'est un rétrécissement horizontal. Si ton k est entre 0 et 1, c'est une élongation. Tu dis quoi? Je vais changer ça à agrandissement. C'est l'ancien terme qu'on utilisait. Moi, je vais le changer à agrandissement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas voir l'élongation dans tes notes à un moment donné ou dans ton manuel. C'est juste, les deux veulent dire la même chose. Puis, anciennement, je disais l'élongation. J'ai oublié de changer celui-là. Mais on va utiliser l'agrandissement. Fait qu'exemple, j'ai racine de 2x. Ça, c'est f de 2x. Parce que f de x, c'est racine. C'est x, en ce cas ici. Ça, c'est 1 sur k. Combien je vais me déplacer horizontalement? Parce que normalement, c'est 1, 1. Avec racine de x. Mais là, f de 2x, le k est égal à 2. Fait que le déplacement, ou si tu veux le rapport, c'est 1,5. Alors, c'est un rétrécissement horizontal de 1,5. Alors, je vais faire 0,5 et 1 dans mon déplacement. Puisque c'est horizontalement que ça a été affecté. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Tandis qu'ici, en vert, ça, c'est f de 0,5x. Alors, le facteur, par combien je vais me déplacer au lieu de 1,1, c'est 1 sur le k. 1 sur 0,5, c'est 2. Donc, c'est un agrandissement horizontal. De 2, non. Horizontalement, je vais avoir 2. Verticalement, 1. Puis là, j'ai mon point. C'est très plus facile à le voir dans un exemple. Mais c'est vraiment la transformation la plus complexe. C'est 1 sur le chiffre qui multiplie. Pour savoir combien tu vas te déplacer horizontalement. Puis on va faire cet exemple-ci avec racine de x. Puis c'est peut-être toujours une bonne idée de le voir comme, OK, commençons avec juste racine de x de base. Les 0,0, puis là, c'est 1,1. Ça, c'est racine de x. OK. F de x, normal. Là, pour mon a, j'ai f de 3x. OK. Sur l'équation de ça, sur le x au complet est remplacé par ça, parce que ton f de x, il est racine de x. Ça va être racine de 3x. OK. Sur ça, c'est une situation de f, k, x. C'est soit un agrandissement ou un rétrécissement horizontal. Pour savoir si j'agrandis ou je rétrécis, le rapport est 1 sur k. Pour savoir par combien tu vas gruyer. Ça, c'est 1 sur 3. Alors, le chiffre est plus petit. Donc, c'est un rétrécissement horizontal de 1 sur 3. Ce qui veut dire que, horizontalement, je bouge de 1 tiers. Ça, on commence à 0,0. Je bouge de 1 tiers, je monte de 1. Puis là, ça veut juste dire que je vais remonter un petit peu plus vite. Dans cette situation-là. Puis là, ça, c'est pas exactement 1 tiers. C'est vraiment dur à faire. C'est à peu près là. C'est comme quelque chose de moindre. C'est vraiment dur à faire. J'ai un gros marqueur épais. Mais bon. Pareillement, si j'ai, mettons, h de x, qui était f de 3 quarts de x. Ça, c'est racine de 3 quarts x. Ça fait que là, c'est mon rapport pour savoir si c'est un agrandissement ou un rétrécissement. C'est 1 sur 3 quarts. La plaine va se mettre à freaker. Bien, ça, c'est 1 divisé par 3 quarts. On se souvient quand on divise des fractions, 1 fois 4 tiers. Ce qui veut dire, c'est tout simplement 4 tiers. 4 tiers, c'est un chiffre qui est plus grand que 1. Ça fait que c'est un agrandissement horizontal de 4 tiers. Alors là, je m'en vais à 4 tiers horizontalement. Je monte de 1. Donc, horizontalement, je suis agrandi dans ce cas-là. Je sais que ce n'est pas évident. Mais encore, si ça l'affecte directement le x, c'est 1 sur la valeur qui multiplie le x. Là, pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu, si c'est vertical, si c'est horizontal, on va le regarder. Donc, encore une fois, il faut que tu figure out c'est quoi ton bébé. OK, donc je regarde, j'ai un cinquième x au carré. OK, mon bébé, c'est x au carré. OK. Là, il faut que je figure out, est-ce que j'ai une situation de a fois f de x ou f de k fois x. OK, ça, c'est vertical. Ça, c'est horizontal. On remarque que, n'importe quand, ça l'affecte toute la f de x, c'est toujours vertical. N'importe quand, ça l'affecte spécifiquement à le x. C'est horizontal. Donc, bien que l'axe des x est horizontal. Celui-ci, je vois que ça l'affecte directement à le x. C'est comme si le x avait été remplacé par 1 cinquième de x au carré. Donc, si je veux le réécrire dans sa forme transformée, ça serait comme dire f de 1 cinquième x. Si je prenais le 1 cinquième, je le remplace dans le x dans cette équation-là. Ça me demande cette équation ici. Donc, c'est horizontal, ce qui se passe. Puis, on ne voit pas le rapport. C'est 1 sur 1 cinquième qui est 5. Si tu ne me crées pas, bien 1 divisé par 1 cinquième, c'est 1 fois 5 sur 1. Tu peux diviser la fraction. Donc, c'est un rapport de 5. Alors, c'est un agrandissement horizontal de 5. Alors là, OK, c'est une parabole qui commence à 0, 0, ceci. Je vais me déplacer horizontalement de 5. Puis, verticalement de 1. Donc, ça, c'est super large. Là, c'est symétrique, une parabole. Ça, il faut que tu le fasses au bord aussi. Puis, voilà. Donc, ça, c'est 1 cinquième x au carré. Là, j'ai f de 3 fois racine x. Donc, first, trouve ton bébé. Mon bébé, c'est racine x. C'est 3 fois la fonction. Donc, c'est une situation comme ça. C'est 3 fois f de x. Alors ici, là, je n'aime pas que j'ai usé f de x, mais tu peux le réécrire comme ça si tu veux. 3 fois f de x. Alors, c'est vertical. Vertical, c'est beaucoup plus facile parce que c'est juste le chiffre lui-même. Alors, c'est 3. Donc, c'est un agrandissement vertical de 3. Puis là, c'est juste le vertical qui est affecté. Donc, tu bouges à la droite de 1 puis tu bouges en haut de 3. Même affaire. Puis, ton sommet est à 0, 0. Et voilà. Donc, voilà mes deux graphiques. Je sais que ce n'est pas évident, mais ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.